Tout autre chose à présent. Passation de service ce matin au ministère de la Communication. L'inspecteur général Bethel Myarom et son adjoint Abgrène Dibrin Idris sont officiellement installés ce matin dans leur nouvelle fonction. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Communication, Madeleine Alingé. Reportage Adeph Benram. Le nouvel inspecteur général du ministère de la Communication Bethel Myarom et son adjoint Abgrène Dibrin Idris prennent officiellement fonction. C'est la ministre de la Communication Madeleine Alingé qui les a installés. Cette équipe-là reste bien sûr avec toutes les structures de tout le personnel qu'il y a, mais nous voulons innover, apporter un regard, une administration nouvelle. Et c'est pour cela qu'au niveau de l'inspection générale, un domaine tellement important, essentiel, dans la bonne marche du ministère. Le nom de M. Bethel Myarom qui sera donc le nouveau inspecteur général. Par le renouvellement de son staff, la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale, voudrait innover selon ses propres termes pour impulser une dynamique dans son département ministériel. Après avoir installé les deux inspecteurs du ministère de la Communication, la ministre de la Communication chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Madeleine Alingé, a installé officiellement cet après-midi le sable de la direction générale de la radiodiffusion et télévision. Il s'agit du directeur général Bokar Sanda et de son adjoint Dibrin Mamat Adama. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la radiodiffusion nationale tchadienne. Les détails avec John Dinesor. Il s'agit de Bokar Sanda et Dibrin Mamat Adama, respectivement directeur général et directeur général adjoint de la direction générale de la radiodiffusion et télévision nommée par décret 1730 du 3 octobre dernier par le président de la République. Une nomination qui, selon les autorités, apportera certainement un souffle nouveau au fonctionnement de la nouvelle direction. Cette cérémonie est une occasion toute indiquée pour le coordonnateur de la commission de gestion prévisoire de la radio et télévision Abougren Dibrin Idris de faire le bilan de sa mission. Le nouveau directeur général de la radiodiffusion et télévision, Bokar Sanda, remercie les plus hautes autorités pour la confiance plancée à sa modeste personne. Il dit également mesurer l'ampleur des défis qui l'attendent. À moi confié et les attentes tant de plus hautes autorités de la République que des auditeurs et des téléspectateurs tchadiens à soit fait d'un programme attrayant, instructif et cohérent, donc compétitif. La qualité du son et de l'image, les contenus des offres audiovisuelles, les traitements de l'information n'ont souvent pas satisfait les tchadiens, rendus de plus en plus exigeants par la multiplicité de chaînes de radio et de télévision aux programmes divers et variés, mais aussi par l'utilisation de plus en plus accrue des réseaux sociaux comme canaux de diffusion des informations. Les défis sont donc nombreux et parfois têtus. Pour ce faire, il nous faut mobiliser les ressources matérielles, financières et humaines mises à notre disposition et rationaliser leur gestion. Installant officiellement les nouveaux membres de la direction générale, Madeleine Alingué, ministre de la Communication chargée des Relations avec l'Assemblée nationale, précise que cette nomination est le fruit des réclamations du personnel après la dissolution de l'ONRTV. Nous sommes arrivés en 2016 à une situation où vous avez demandé du renouveau, où vous avez demandé qu'on restructure les organes dans lesquels vous travaillez. vous avez demandé que nous puissions travailler ensemble et c'est pour cela que des décisions ont été prises. Parce que vous avez réclamé. On vous a écouté et la décision de la dissolution de l'ONRTV a été prise. Cette dissolution arrive dans un moment également de profonde crise du pays. La crise économique et financière a coupé une part importante de la gestion et de l'administration de notre département. Madeleine Alingué a également demandé aux membres de la nouvelle direction de travailler dans la franchise afin de vendre l'image du Tchad à l'extérieur. Merci. 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 Merci.